Alors nous, on travaille, on n'est pas rémunérés pour faire ça, pas du tout, donc on travaille en semaine, 35 heures comme tout le monde, et ensuite on a toutes les soirées et tous les week-ends où on travaille sur notre deuxième job qui est la préparation des bateaux, la préparation de nous-mêmes, le sport, trois fois par semaine on fait du sport. Puis les entraînements le week-end, donc en gros, on travaille quatre fois plus de temps sur nos bateaux qu'au travail, mais voilà, donc on a cette double vie. C'est vrai que c'est un engagement assez intense, parce que sur les deux ans de préparation, on met un peu de côté nos copains, on met un peu de côté notre famille, parce qu'on est tout le temps ici, on est tout le temps sur les bateaux, on est tout le temps en train de préparer tout ça, et c'est pas malheureusement parce qu'on va réussir notre objectif grâce à ça, mais c'est quand même un choix qui est quelquefois un petit peu difficile. Tout seul en mer, c'est reposant, parce que bien souvent il n'y a personne autour, à part des dauphins, des baleines, ça c'est génial. Et c'est assez déroutant, parce que maintenant, quand on est à terre, ou quand on ne dépasse pas les 5 km des côtes, on n'a plus l'habitude de ne plus rien entendre, et de ne plus être connecté. Nous, du coup, pendant les semaines où on est en mer, on n'a aucun téléphone, on n'a aucun stress de savoir ce qui se passe, parce qu'on ne pense qu'à notre bateau. Donc c'est ça, être marin, c'est aussi se déconnecter. Sous-titrage ST' 501